Monsieur le Président, merci M. Marinescu pour votre rapport et merci aux différents intervenants que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention. Alors, moi, rapidement, je voudrais d'abord saluer le travail de l'AESA qui fait un travail extrêmement sérieux et un travail d'ailleurs qui est reconnu sur le plan international. En revanche, je suis un petit peu perplexe sur l'évolution de cette agence parce que je m'interroge sur l'extension progressive des compétences qui empiètent sur celles des autorités nationales aériennes, celles de l'OACI et sur celles d'Eurocontrôle. Les risques de chevauchement des compétences et de double emploi sont, je pense, assez réels et risquent de conduire à un flou juridique, voire à des obstacles administratifs qui seraient nuisibles pour le secteur de l'aviation européenne et aussi à des concurrences qui peuvent être inappropriées et coûteuses. Alors, moi, je serais plutôt d'avis à ce que l'agence se concentre essentiellement sur son rôle de soutien aux autorités nationales et de coordination dans la mise en place des normes de sécurité qui sont édictées par l'OACI. Ma deuxième préoccupation, qui est à l'instar du Parlement maltais et du Sénat italien, concerne certains aspects essentiels de la proposition de la Commission qui ne respectent pas le principe de subsidiarité. Oui, M. Riquet, il y en a qui ont des réflexes. L'Union européenne d'abord et d'autres, mon pays d'abord, c'est mon cas. Et donc, je souscris ainsi à la plupart des reproches que ces deux chambres nationales ont formulées, aussi bien pour les services au sol que pour les drones, les procédures de certification, le poids de la Commission au sein de l'agence et la portée et à l'étendue des actes délégués. Concernant les transferts de responsabilité des autorités nationales vers l'AESA, là, pour le coup, je souscris aux amendements du rapporteur qui précisent que les États membres peuvent récupérer leurs responsabilités antérieures, dont elles ont été privées pour des manquements à la sécurité. Dès lors, évidemment, que ceux-ci ont corrigé leur défaillance. Concernant les drones, l'approche européenne n'est pas infondée lorsqu'elle vise à établir des règles de sécurité. Mais il est important que cela se fasse en étroite collaboration avec l'OACI et qu'elle ne contraigne pas les États membres à retirer de leur législation nationale des dispositions que les instances européennes jugeraient trop sévères. Enfin, j'ai quelques inquiétudes au sujet des certifications. A mon sens, une approche résolument protectionniste est nécessaire pour préserver la compétitivité du secteur aérien européen. Et nous proposerons quelques amendements qui iront en ce sens. Merci. Merci.